Voilà quelques semaines, je mettais en ligne une vidéo sur les façons économiques de pouvoir se lancer dans le domaine de la macro-photographie. Et parmi ces solutions-là et ces hypothèses que je vous proposais, il y avait celle-ci, l'objectif 40 mm macro pour petit capteur de TT Artisan. C'est vraiment un objectif qui est formidable, qui a ses caractéristiques, qui ne s'adresse peut-être pas à tout le monde. Aujourd'hui, on examine cet objectif-là afin que vous soyez en mesure de déterminer si celui-ci est fait pour vous. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. L'objectif 40 mm macro de TT Artisan est destiné aux boîtiers petits capteurs, c'est-à-dire ceux de la gamme de Fuji, ceux de la gamme de Sony E. On le retrouve également pour ce qui est du Canon M et on le retrouve également pour le Canon RF. Et ça, ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, il y aura du petit capteur du côté dans la gamme du Canon RF. On le retrouve également pour le Nikon Z, on le retrouve pour le micro 4 tiers. J'ai vu la part de TT Artisan que c'était également pour du Panasonic et également du côté de l'Eka LL. Moi, j'aime bien cet objectif-ci, je le trouve sympathique. Sympathique au niveau de son prix d'abord. À 145 $ canadiens ou encore 110 €, voilà donc qui est tout à fait abordable et qui nous permet donc de pouvoir plonger dans le domaine de la macro-photographie sans se ruiner. Deuxième élément également, c'est un objectif qui est tout à fait manuel, mais avec toutes les aides qu'on a au niveau de la mise au point manuelle dans nos boîtiers aujourd'hui, le focus peaking ou encore évidemment la possibilité de zoomer dans notre photo pour s'assurer qu'on a fait une belle mise au point sur un élément dans notre photo. Avec ces aides-là aujourd'hui, la mise au point manuelle, c'est vraiment quelque chose qui est à notre portée. Troisième élément évidemment, c'est un objectif qui a de très très belles qualités optiques, très très belles. Et à cet effet, je vais mettre un lien dans le descriptif de la vidéo vers une vidéo de Christopher Frost, le Britannique qui fait des analyses d'objectifs. Et ce qu'il en dit au niveau de cet objectif-là, c'est tout à fait louable. Alors c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à m'intéresser à l'objectif. Bien entendu, l'objectif ce n'est pas un sans faute. Il a ses caractéristiques. Et je l'ai démontré tout à l'heure, il a ses caractéristiques. Mais ceci étant, comme on dit d'habitude, c'est un objectif qui n'est peut-être pas parfait, mais c'est un objectif qui a du caractère. La première chose qu'on remarque lorsqu'on sort l'objectif de sa boîte, c'est son poids. Et au niveau du poids, c'est donc caractéristique d'un objectif qui est tout en métal. Alors c'est une construction qui est très, très, très solide, sauf évidemment, et ici à l'arrière, on a de l'aluminium. Il n'y a absolument pas de plastique donc sur l'objectif. L'autre phénomène qu'on remarque immédiatement, c'est sa forme qui est assez particulière. Et surtout lorsqu'on commence à justement faire les ajustements au niveau donc de la mise au point manuelle, on constate que l'objectif a vraiment une forme qui est assez particulière, qui renvoie peut-être à des objectifs un peu du passé. Et ça, là-dessus, il y en a qui aimeront ou il y en a qui n'aimeront pas au niveau donc de la forme de l'objectif. Mais toujours est-il, ça fait le boulot. Alors c'est vraiment très, très bien construit de ce côté-là. Bien sûr, ici c'est une caractéristique des objectifs manuels chinois ou des objectifs manuels tout court. C'est donc dire qu'il n'y a absolument aucun contact électronique ici. Alors ça vient donc vraiment préciser ou confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que c'est un objectif qui est complètement manuel. Autre élément également, il n'y a absolument rien pour venir tropicaliser donc l'objectif. Un élément que vous allez peut-être moins apprécier, et j'ai une solution pour vous, mais l'objectif vient avec un capuchon avant qu'on dévisse. Et ça ici, ça peut aller lorsqu'on dévisse le capuchon avant, mais lorsqu'on veut le refermer, je suis chanceux ici, ça s'est fait du premier coup, mais assez souvent on se chamaille un tout petit peu avec ce type de capuchon avant. Ma solution, ça coûte juste quelques dollars, quelques euros. Allez donc vous chercher un capuchon avant 52 mm générique, et puis vous allez avoir, c'est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus rapide de pouvoir à ce moment-là profiter d'un capuchon avant qui est tout simplement standard, quelque chose qu'on connaît bien et qui va donc vous permettre d'opérer beaucoup plus facilement. Si on regarde au niveau des contrôles de l'appareil, on retrouve ici la bague au niveau des ouvertures, et ici la bague bien sûr pour pouvoir faire la mise au point. Au niveau des ouvertures, ce que j'aime beaucoup au niveau de l'objectif, c'est qu'on retrouve donc bien sûr les informations au niveau des ouvertures, mais à chaque fois qu'on déplace et qu'on arrive à une ouverture, on a de légers clics qui viennent donc accompagner le mouvement ou nos déplacements, qui viennent donc nous confirmer qu'effectivement on est rendu à l'ouverture que l'on souhaitait. Alors ce léger clic-là, il est tout à fait intéressant, et ce n'est pas un clic qui est trop sonore, on fait juste le sentir très bien, et ça c'est intéressant. Une caractéristique ici qui est particulière, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve devant les plus grandes ouvertures, 2.8, 3.5, F4, bien vous remarquez l'espacement qu'on a entre chacune des ouvertures, par contre lorsqu'on arrive vers les ouvertures qui sont beaucoup plus petites, donc F8, F11, F14, F16, bien on voit que l'espacement est beaucoup plus rapproché, alors c'est intéressant, c'est une particularité, ça n'empêche rien, c'est juste une caractéristique de l'objectif, mais ce que ça vient, non pas ce que ça vient dire, mais en tous les cas, c'est quand même peut-être une petite mise en garde au niveau de la diffraction, on sait que ce genre d'objectif-là, en tous les cas, à partir de F11, le phénomène de la diffraction entre en jeu, en particulier lorsque vous allez vous retrouver avec un agrandissement de 1 pour 1. Alors, voilà donc une caractéristique au niveau des ouvertures. Bien entendu, ici, on a également la bague de mise au point, et ce qui est intéressant avec celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une belle résistance au niveau de la bague, on ne sent pas que c'est quelque chose qui va glisser, ou que si on pousse un petit peu trop loin, ça commence juste à patiner ou des trucs du genre, il faut vraiment manipuler avec une certaine fermeté, mais pas trop, une certaine fermeté, donc la bague pour la mise au point, moi j'aime bien cette légère résistance-là, c'est intéressant, et comme vous pouvez le constater, au niveau du facteur d'agrandissement, on est capable d'aller à un agrandissement de 1 pour 1, voilà donc ce qu'on apprécie énormément au niveau d'un objectif macro. Au niveau de la construction, il faut savoir qu'au niveau du diaphragme, celui-ci est constitué de 11 lamelles, au niveau optique, on a 8 éléments qui sont regroupés en 7 groupes, et une caractéristique qui va influencer le comportement de l'objectif, c'est le fait qu'on a cette espèce de baril qui est toujours présent à l'intérieur, on voit que pour atteindre le premier élément optique, il y a beaucoup de distance à parcourir, qu'on soit en mode, en agrandissement 1 pour 1, ou qu'on soit en mode rétracté, c'est la même chose. Alors ça veut donc dire que la gestion de la lumière avec l'objectif est un enjeu, parce que, je vous dirais, et je vais vous le démontrer tout à l'heure en vous présentant des photos, habituellement c'est une optique qui va bien s'en sortir lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rapproche d'un élément et qu'on veut faire, par exemple, on veut faire et profiter de l'agrandissement à 1 pour 1 et se rapprocher beaucoup d'un sujet, bien vous voyez que ça donne peu de chances à la lumière ambiante de pouvoir rentrer. Et non seulement cela, mais il y a également le fait que la lumière a beaucoup de distance à parcourir avant d'atteindre le capteur. Manifestement, dans ce cas-ci, en intérieur, c'est un défi, et vous allez le voir, je vais vous le présenter avec les photos, en intérieur, c'est un défi, vraiment c'est un objectif qui s'en sort bien lorsqu'on est en extérieur et avec une belle lumière ambiante. Je vais vous présenter certaines des photos que j'ai réalisées avec l'objectif et je vais commenter celle-ci. Si je vous présente celle-ci initialement, c'est pour vous dire qu'à l'instar de Christopher Frost, le britannique, je constate également zéro vignettage. Vraiment, c'est quelque chose qui est impeccable de ce point de vue-là. Et également, si on regarde au niveau des lignes et tout ça, on n'a pas d'effet de distorsion qui est trop prononcé. Et encore ici, c'est juste pour vous dire que j'ai absolument apporté aucune correction dans Lightroom au niveau de la distorsion ou des trucs du genre. Et surtout, au niveau des retouches, j'ai à peine retouché l'exposition au niveau des photos. Je n'ai pas du tout utilisé les curseurs pour amplifier la netteté ou encore la clarté ou encore la texture. Vraiment, vous allez avoir les éléments à peu près de façon brute. Également, de ce côté-ci, vous pouvez voir qu'au niveau du piqué ou de la netteté qu'on est capable d'obtenir avec l'objectif, encore là, avec les aides et l'assistance à la mise au point dans nos boissiers photos, on est capable d'obtenir des éléments qui sont d'une belle netteté. Bien sûr, l'objectif n'est pas là uniquement pour servir à la macro. On peut très bien s'en servir comme un objectif de 40 mm. Et avec l'hyperfocal, on est capable d'obtenir des photos qui peuvent être intéressantes et s'en servir, comme je le disais, comme un 40 mm. Lorsqu'on a recours à l'objectif, particulièrement en intérieur, bienvenue dans le monde des ISO élevés. Parce que dans ce cas-ci, j'étais en intérieur et vous voyez mes données EXIF. C'est à 3200. Assez souvent, quand on est en intérieur, il faut falloir aller dans le 3200, 1600, voire même le 6400. Et dans ce cas-ci, la durée d'exposition a été de 1 25e de seconde. Alors définitivement, on doit opérer avec un trépied. Bonne chance si on travaille à main levée. Je vous dirais que de travailler à main levée en intérieur, mon taux de réussite au niveau de mes photos était de 20 % et moins. mais tandis qu'en extérieur, avec une belle lumière ambiante, là, vraiment, on est dans un autre registre complètement. Mais comme vous pouvez le voir dans ce cas-ci, vraiment, on est dans le trépied. Et encore ici, en intérieur, mon ISO était 3200. Ma durée d'exposition a été de 1 dixième de seconde. Alors absolument, dans ce cas-ci, on se tourne vers le trépied. Par contre, en extérieur, ah bien là, le plaisir est au rendez-vous. ISO 800, durée d'exposition, 1 240e de seconde. Alors vous voyez là qu'on est capable vraiment de commencer à plonger dans le domaine un peu plus de la macro, à se rapprocher, comme vous pouvez donc le constater. Belle lumière ambiante, pas de soucis à ce moment-là. 1 600e de seconde dans ce cas-ci. Donc pour travailler à main levée, c'est tout à fait jouable. Vous pouvez voir le genre de précision qu'on est capable d'obtenir au niveau donc de notre mise au point, des éléments qui sont intéressants, de cibler davantage. Vous voyez, grâce aux assistances de mise au point en mode manuel, on est capable d'aller chercher une très belle netteté sur certaines surfaces à ce moment-là, des objets qu'on va donc, ou des éléments qu'on va donc photographier. Encore dans ce cas-ci, comme vous pouvez donc le constater, c'est tout à fait jouable. Ce qui est intéressant, bien entendu, on est en mesure de faire de la macro, c'est-à-dire de se rapprocher donc de notre sujet, mais lorsqu'on décide d'aller au facteur d'agrandissement de 1 pour 1, ah bien là, vraiment là, on plonge dans un autre univers et c'est vraiment super intéressant. Et encore ici, là, j'étais avec une durée d'exposition de 1 170e de seconde, donc c'est tout à fait jouable des fois de travailler à main levée, et bien entendu, en essayant d'être le plus stable possible. Et bien sûr, étant donné qu'on est à l'extérieur, d'avoir un sujet qui va rester immobile, malgré des fois le vent ambiant. Et c'est le cas, par exemple, dans ce cas-ci, vous voyez comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher des choses fort intéressantes. Et surtout, je vous invite à regarder à l'arrière-plan, au niveau du boquet. Le boquet est relativement souple. Il n'y a pas d'éléments discordants, il n'y a pas d'éléments, je vous dirais, où est-ce que le rendu est peu intéressant ou anormal. Vraiment, dans ce cas-ci, lorsqu'on a des éléments de boquet et d'arrière-plan, l'objectif fait un bon travail à ce chapitre-là. Par contre, s'il y a une chose, il y a un défaut, je dis, au niveau de l'objectif, c'est au niveau de la gestion des fois des éclats lumineux. Et ça, là-dessus, il a une certaine fragilité qui s'exprime de cette façon-ci. Parfois, non pas lorsque la source de lumière, elle est directement dans le cadrage, mais lorsque la lumière est vraiment de biais ou des trucs du genre, vous allez avoir ce genre de rendu-ci. C'est une espèce d'éclat lumineux qui nous arrive et sans doute la lumière rebondit sur l'intérieur métallique, donc de l'objectif, qui est assez long, le long tunnel. En tous les cas, ça amène quelque chose où on vient perdre complètement le contraste, on vient perdre des choses comme ça, ça crée cet élément-là, donc il y a une fragilité là-dessus. Et c'est assez difficile, des fois, de savoir exactement quel est l'angle qu'on adopte qui amène donc ce rendu-là. J'ai juste besoin de me déplacer un tout petit peu et comme ça a été le cas, par exemple, avec la photo précédente, et vous voyez, je n'ai pas du tout de soucis. Par contre, avec un certain angle, tout à coup, tout devient justement moelleux et complètement évanescent un tout petit peu. Ça peut être intéressant si on veut certains rendus, mais des fois, c'est un petit peu désagréable. Et idem, dans ce cas-ci, vous voyez ce genre d'éclat-là qui fait que dans bien des circonstances, à ce moment-là, notre photo n'est pas du tout réussie. Alors, s'il y a un talon d'Achille à cet objectif-là, c'est vraiment dans cette gestion-là, des fois, des éclats lumineux qui nous arrivent. Eh bien, voilà donc les informations au sujet du 40 mm macro de TT Artisan. Je pense que c'est un objectif qui vaut la peine d'explorer pour ceux et celles qui veulent plonger dans le domaine de la macro-photographie et qui n'ont pas peur à ce moment-là ou qui ne craignent pas de se tourner vers la mise au point manuelle. Il a ses caractéristiques, mais il a également de très, très belles qualités. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada